Salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je fais une petite vidéo rapidement outillage pour vous présenter un nouvel outil de diagnostic dans le domaine c'est la caméra thermique et plus particulièrement la caméra thermique fournie par Union Repair donc aujourd'hui je vais vous montrer comment ça fonctionne et à quoi ça sert et surtout pourquoi et vous présenter pourquoi c'est un outil qui est devenu vraiment indispensable dans la réparation parce que vraiment on a un gain de temps qui est juste monstrueux je vais vous montrer directement alors j'ai ici une carte mère de iphone 6 qui a un problème de surconsommation c'est à dire que la batterie se décharge extrêmement vite donc lorsque le téléphone est en veille j'ai une surconsommation d'un composant j'ai un composant qui consomme alors qu'il est en veille ce qui fait que ça draine la batterie continuellement et la batterie ne tient pas plus d'une heure grâce à la caméra thermique je vais pouvoir isoler en quelques secondes le composant qui consomme en mode veille je vais vous montrer maintenant je passe la carte sous la caméra thermique et on passe au visu alors hop là on va passer sur le bureau alors c'est très facile c'est il ya juste à lancer le programme et là vous avez là donc l'imagerie thermique de 2 de la caméra alors c'est très simple vous avez le programme il est tout en chinois mais c'est pas vraiment un problème dans le sens où vous n'utilisez qu'un seul bouton c'est le gros bouton ici en haut le gros bouton orange qui qui permet de passer sur un visuel plus plus contre contrasté pardon et permet d'isoler le court-circuit ou bien la consommation etc donc là je vais allumer le la carte mère et c'est parti donc la carte va s'allumer comme une guirlande c'est tout à fait normal le téléphone fonctionne donc la carte va s'allumer mais on va attendre qu'il soit en veille et lorsqu'il sera en veille on pourra constater une consommation excessive d'un des composants et c'est ce composant là qui cause le la panne de la batterie qui se décharge extrêmement vite alors là on va attendre que le téléphone soit en veille en attendant je vais vous présenter donc comment ça marche c'est très simple ici vous avez donc le schéma de de la carte mère avec les différentes zones qui s'illumine et avec la souris vous pouvez passer dessus et lorsque vous passez sur une zone il vous indique la température qu'il y a sur cette zone voyez ici on a à 42 degrés là ici pareil si on descend un peu plus bas on est à 27 donc c'est pour ça ça vous montre exactement ce qui chauffe et et la température exacte maintenant on va attendre que le téléphone se mette en veille et on va pouvoir isoler en veille on va pouvoir isoler le composant qui génère cette surconsommation alors pour ce faire c'est très simple lorsque vous passez ici vous cliquez sur le bouton en haut tout en haut et vous allez voir le composant qui pose problème donc là on le remarque tout de suite ici c'est tout en haut à droite du composant audio ici on voit ici que si je fais ça si j'isole on voit ici que il y a un court circuit qui se forme à ce niveau là 46 degrés ce niveau là et cela ça 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 nous permet d'isoler où se situe le court circuit la consommation là le téléphone est en veille et il est en veille et il consomme 30 milliampères ce qui est anormal normalement il devrait être à 0 et grâce à la caméra thermique je peux voir le composant qui consomme et qui me pose problème et là on voit bien que c'est le audio ici en haut à droite ici qui a un problème c'est un gain de temps vraiment énorme ce matériel vraiment nous fait gagner un temps vraiment énorme sur sur le sur le diagnostic notamment et je recommande ce clairement cet appareil à tous les réparateurs c'est au jour d'aujourd'hui en tout cas pour moi c'est devenu un outil indispensable avant passer énormément de temps à chercher un court circuit avec le free spray des fois on le trouvait pas parce que quand les températures sont trop basses parce qu'un court circuit peut être à 20 degrés à 15 degrés et le free spray ne le détecte pas forcément et grâce à la caméra thermique vous pouvez le détecter immédiatement il ya juste à cliquer sur le bouton et vous détectez la panne directe donc voilà si vous voulez vous procurer cette caméra vous pouvez y aller sur le site de union repair ici vous pouvez trouver la cette caméra sur leur site et je la recommande tout simplement voilà à bientôt pour une autre vidéo